Bonjour à tous et bienvenue sur MTGQ, Matt avec vous aujourd'hui 5 choses que... C'est quoi ça 5 choses que... C'est une vidéo que j'essaye qui pourrait se transformer en série, dépendamment si vous aimez ou pas. Ça a commencé un peu plus tôt cette semaine, en chançant avec Marc-André. Marc-André est venu, on a traité un peu, on a placé les cartes, puis on a placoté un peu, puis j'ai le coup qui a commencé à travailler dans le derrière de la tête. Et aujourd'hui, pendant que j'ai travaillé sur le setup d'éclairage, puis différents trucs, l'idée a progressé beaucoup. Je me suis dit, Cahline, allons-y. Filme-moi un épisode, voyons voir ce que ça donne. Si vous aimez ça, petit pouce dans les airs, petit commentaire, c'était cool, je vais en voir plus. Abonnez-vous si vous ne voulez pas me manquer d'autres contenus, d'autres trucs, pour sortir intéressants sur la chaîne, abonnez-vous. Ça ne coûte absolument rien, puis ça nous fait vraiment plaisir. Donc, pour cet épisode-là, 5 choses que j'aimerais pour March of the Machines. 5 choses que ce n'est pas un top 5. Il n'y a pas d'ordre particulier, je vais vous parler de 5 trucs que j'espère ou j'aimerais voir dans March of the Machines. Dans d'autres cas, ça pourrait être simple, des choses que je ne voudrais pas voir. On peut prendre ça comme des prédictions, mais ça n'en est pas non plus. Ce n'est pas que je prédique sur ça avant, mais j'aimerais que ça arrive. Comme d'habitude, partagez avec nous dans les commentaires ci-bas, des choses que vous aimeriez ou que vous n'aimeriez pas, qui arrivent avec March of the Machines. On commence avec le retour de modular. Avec une annonce que Gavin Verhey a faite il n'y a pas si longtemps que ça, dans une vidéo de Good Morning Magic, il a annoncé que maintenant, on pourrait voir des habiletés, des keywords, qui viennent de différents blocs, qui ne sont pas nécessairement liés à ce bloc-là. Exemple, si on prend Evolution Sage, quand il est sorti dans War of the Spock, vous le voyez à l'écran, ça aurait dû être écrit Landfall proliferate. Mais Wizard avait une espèce de règle que l'habileté Landfall s'est réservée à le syndicat. Maintenant, ils ont ouvert les valves. Donc, dans un set, tu pourrais voir une ou deux cartes Landfall dans un set qui n'est pas Landcentrique. C'est un peu ce que j'espère à partir de maintenant avec Modular. Modular, c'est une habileté que j'adore, que j'ai toujours trippé. Ça vient en plus de Mirodin. Puis, c'est une habileté que j'ai mon deck de Zabaz. Je trouve qu'il n'a pas assez l'occasion de pouvoir jouer, puis jouer avec, mixer des cartes. Pas jouer dans le style de gameplay, mais vraiment échanger des cartes dedans, essayer d'autres choses. Parce que Modular, c'est supporté, mais il n'y en a pas beaucoup. J'espère que dans March of the Machine, même si ce n'est pas une mécanique majeure, une des mécaniques principales, juste voir 2, 3, 4, 5, 4, qui pourraient avoir interagé avec le Modular ou qui ont directement le Modular, je trouverais ça très, très, très plaisant. Ensuite, hey Collin, il faut qu'on voit des mires. Il faut qu'on voit des mires dans March of the Machine, parce qu'ils ne peuvent pas avoir juste sorti leur tête comme ça, sans y sortir un peu plus de support prochainement. Il y en a déjà pas mal des mires, mais il y en a encore beaucoup qu'ils pourraient faire, qu'ils pourraient désigner. Je pense que tous les fans de mire, moi inclus, si je n'aurais pas deux de mes chums qui seraient en train de bâtir un mur, peut-être probablement que j'en ferais un à un certain point. Mais, toujours été fan des mires, toujours aimé les mires. Un vieux, vieux deck commander que j'avais fait. C'était un deck de mire. Je n'ai jamais été très bon, mais c'est un deck de mire. Je vous mets le commandant à l'écran, je ne m'en souviens plus quand je filme, mais je vais vous le retrouver et je vous le mets à l'écran. C'était mon commandant. Fait que, je veux qu'on voit plus de mire dans March of the Machines. J'espère qu'ils ne trouveront pas une méthode pour guérir ceux qui sont infectés et sauver ceux qui sont infectés. Non, je veux qu'ils trouvent une façon d'enlever l'huile parce que je veux revoir mirodin. J'ai aimé mirodin, le mirodin original. J'aimerais ça retourner au mirodin original. Fait que je veux qu'ils trouvent une façon de guérir, d'enlever l'huile, mais que si tu enlèves ton huile, peut-être avec une cure de Melira ou quoi que ce soit, à partir du champ de Melira ou peu importe, que tu meurs. Fait que, je veux que les Plains Walker qui sont corrompus, s'ils enlèvent la corruption, ils meurent. Je ne veux pas que Magic guérisse tout le monde et que tout le monde devienne happy joy-joy. Je ne veux pas ça. Fait que, je veux qu'ils trouvent une façon de détruire l'huile qui est relativement accessible, qu'ils puissent healer mirodin, que mirodin redevienne mirodin avec ses habitants, mais que tous ceux qui sont corrompus, s'ils sont guéris, meurent. Bye bye, Jace. Ceci étant dit, je ne veux pas qu'ils wipe l'huile. J'aime l'idée en arrière de Phyrexia. Je trouve qu'une corruption comme ça, c'est une bonne idée. C'était cool, c'est très cool. Il n'y a pas présentement, c'est ça, au moment où j'enregistre, je trouve qu'il n'y a pas de counterbalance. Il n'y a pas vraiment beaucoup de contrebalance à cette infection-là. Fait que voyant que, s'ils trouvent une cure, ceux qui se font guérir meurent, qui sont biologiques meurent, ben, ça, ça veut dire qu'il y en a une petite batch. Exemple, Vraska, qui ressacre son camp sur Old Phyrexia pour se réfugier puis se protéger et tranquillement reconstruire Old Phyrexia, potentiellement reconstruire Old Phyrexia, puis, qu'une fois de temps en temps, on voit un petit peu de corruption à gauche puis à droite, mais sans s'étaler comme l'autre. Fait que, j'espère que Phyrexia reste, j'espère qu'il guérisse les gens, mais j'espère que ceux qui se font guérir ne survivent pas. C'est cruel peut-être, mais les morts devraient rester morts. Alors, c'est pas une mauvaise chose qu'il y ait une fin à certains personnages. La dernière chose que je souhaite pour March of the Machines, c'est que ce soit la fin. Peut-être pas la fin permanente, mais au moins pour un méchant boute, la fin des histoires galactiques. Là, je suis allé, c'est très québécois, des histoires galactiques. On a eu War of the Sparks, on a March of the Machines, où tout le monde de partout débarque pour vaincre un gros méchant. War of the Sparks, c'était cute, ça fléchait. Phyrexia all will be one, je trouve le 7 écœurant, je suis content de retourner sur Phyrexia. J'ai l'impression que March of the Machines, ça va être encore de grosse ampleur. J'aimerais que pour les prochains 7, qu'ils vont sortir peut-être pour les 2-3 prochaines années. 2 prochaines années, mettons. Pour finir l'année et les prochains, qu'on vienne à de quoi de plus, disons, locales. Tu sais, Wild of Eldraine, je veux une histoire qui se passe sur Eldraine avec des personnages d'Eldraine. Ça m'intéresse. Ça peut être juste un conflit entre deux nations sur Eldraine. on a Lost Cavern of X-Alan qui s'en vient. Ils trouvent de quoi un conflit localement sur X-Alan. Pas d'autres planes, juste des pirates et des Murphons qui s'estiment peut-être, ou les vampires. Il y a du stock en masse. Ils ont des planes en masse. Puis ils ont, j'espère, assez d'écrivains pour pouvoir écrire des petites histoires locales développées Eldraine pour Eldraine. Et non plus toujours avoir un lien avec une trame qui va s'échelonner sur 2-3 ans comme on vient de connaître ces dernières années. Fait. C'est, c'est un petit récap. 5 trucs que j'espère. Modular. Faut obligé d'être majeur. Faut que la carte modula. démire. Je veux démire. Je veux du support pour les retêtes pour mes chums. J'espère que ceux qui perdent le oil qui se font guérir meurent. Et non pas qu'ils redeviennent comme avant tout en sauvant Mirodins. Le plane. Je veux que certains corrupted planeswalkers et créatures se poussent sur Old Phyrexia et fassent revivre Old Phyrexia. Et bien, je veux que ce soit la fin des guerres galactiques du moins pendant un bout qu'on aille sur des sets avec des petites histoires locales sur ce plane-là sur Eldraine qu'est-ce qui se passe petits conflits conflits réglés on passe à un autre set. Dites-moi ce que vous pensez de 5 choses que de la série en général mais aussi de 5 choses que j'espère pour March of the Machine. partagez en même temps que vous espérez pour March of the Machine qu'est-ce que vous espérez qui arrive ou qui n'arrive pas. Ça m'intéresse je veux savoir dans les commentaires ci-bas. Moi sur ce je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada